Un mois après les tirs de roquettes aveugles et une attaque terroriste des militants du Hamas contre les colonies israéliennes, l'armée israélienne a coupé la bande de Gaza en deux, encerclé la ville de Gaza et se tient à ses portes. Examinons les progrès de l'armée israélienne, la résistance des militants du Hamas et la situation stratégique globale. Sur carte. Après avoir rassemblé des milliers de pièces d'équipement militaires dans une zone militaire fermée près de la frontière avec Gaza, les forces terrestres israéliennes sont entrées dans la banque de Gaza le 27 octobre, vingt jours après les premières attaques du Hamas contre Israël. Le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, le général Hirzi Lalévi, a déclaré que les forces terrestres du Tzahal, soutenues par des tirs d'artilleries nourries, sont entrées dans la bande de Gaza pour éliminer le Hamas, sécuriser la frontière et sauver les otages. Les forces de Tzahal ont attaqué depuis le nord-ouest, le long de la rue Al-Rachid. Dans cette séquence, nous voyons des chars israéliens de Merkava attaquer la bande de Gaza depuis les plages. Le deuxième axe d'attaque était Beit Hanoun, où les brigades Al-Qasem, la branche militante du Hamas, ont attaqué les forces de Tzahal avec des missiles anti-chars. La même chose s'est produite à environ 15 km au sud, à l'est de Bourrej, où les Israéliens ont ouvert un troisième axe d'attaque. L'objectif était de couper la bande de Gaza en deux et d'isoler la ville de Gaza. Ali Bakara, responsable du Hamas, a déclaré que les combattants palestiniens avaient utilisé des missiles anti-chars pour repousser l'attaque. Les médias palestiniens et l'axe de la résistance ont également rapporté que les combattants palestiniens avaient détruit deux chars Merkava. Tzahal a mené d'autres opérations de déblayage au cours des deux jours suivants. Le 30 octobre, du matériel israélien a été repéré, en train de se déplacer de Djuror Haddik à la route Salah al-Din à Gaza, après quoi les Israéliens se sont retirés de la route. Des affrontements ont également eu lieu au nord-ouest de Beit Lahia. Le 1er novembre, les unités blindées israéliennes ont continué d'avancer dans le nord-ouest de la bande de Gaza vers le sud, le long de la côte, jusqu'à la rue Salah Kalaf. Ils ont ensuite tenté de se déplacer vers l'est, à l'intérieur des terres, en direction des rues Al-Nasser et Al-Tour. Israël était déjà aux portes de la ville de Gaza. Le Hamas a attaqué Tzahal au nord-est de la ville, près de Beit Ranun. Les brigades Al-Khazem ont affirmé que leurs combattants avaient détruit au moins quatre chars israéliens Merkava à l'aide d'armes anti-chars Yassin 105. L'armée israélienne a également étendu sa présence au sud de la ville de Gaza vers l'ouest. Une unité blindée israélienne a été déployée à l'ouest d'Al-Mograk. Ce n'était alors qu'une question d'heures avant que la ville de Gaza ne soit coupée du reste de la bande. En effet, le 2 novembre, une présence de Sahal a été signalée sur la route côtière à l'ouest de l'hôpital de Tikka. Des sources iraniennes et palestiniennes de l'axe de la résistance ont rapporté que les forces israéliennes poursuivaient leur assaut sur Beit Hanun. À ce moment, les israéliens avaient fusionné l'axe Beit Hanun avec l'axe nord-ouest le long de la plage. L'objectif restait d'encercler Beit Hanun. Pendant ce temps, les milices palestiniennes de la bande de Gaza ont continué de lancer des tirs indirects sur le territoire israélien adjacent au sud de la bande de Gaza dans le but d'y immobiliser les forces de Sahal. Le 3 novembre, le porte-parole du Sahal, Daniel Aghari, a confirmé que les israéliens ont cerclé Gaza par voies aériennes, terrestres et maritimes. L'armée israélienne a rapporté que ces forces avaient récemment pris le contrôle d'abastion militaire du Hamas utilisé par Nukpa, l'unité navale des forces spéciales de la branche militante du Hamas et du quartier général opérationnel des renseignements du Hamas à Jabaliya. Dans le même ordre d'idées, une photo publiée par Sahal quelques heures plus tard montrait les plans de défense du Hamas pour la partie nord-ouest de Jabaliya. L'Institut pour l'étude de la guerre note que les plans capturés du Hamas suggèrent que le Hamas ne s'est pas fortement engagé dans la défense de certaines parties de la périphérie nord de la ville de Gaza, ce qui peut indiquer que les unités du Hamas, dans certaines parties de cette zone, cherchent un effort défensif principal dans le centre de la ville de Gaza. La carte semble montrer une zone sous la responsabilité du Hamas entre les routes d'Al-Toam et Fallujah à l'ouest de Jabaliya. Pendant ce temps, les brigades Al-Qasem utilisent des munitions anti-chars et leur réseau complexe de tunnels sous la bande de Gaza pour tendre une embuscade aux forces de Sahal. Des affrontements ont également été signalés pour la première fois dans les quartiers de Zaytoun et Shujaïa dans la ville de Gaza. Le lendemain, les forces israéliens ont avancé, principalement le long du secteur nord-ouest de la côte de Gaza. La ville a également été encerclée par le sud et les FDI ont atteint le quartier de Tal al-Hawah. Le 5 novembre, Sahal a confirmé avoir divisé la bande de Gaza en deux parties. Les Israéliens ont poursuivi leur réseau sur Tal al-Hawah, où les brigades Al-Qasem ont affirmé avoir stoppé l'avancée israélienne. Les Brigades de Résistance Nationale, la branche militaire du Front Démocratique de Libération de la Palestine, ont attaqué les forces israéliennes et tiré des missiles anti-chars sur des véhicules israéliens au sud-as du district de Zaytoun et au sud de la ville de Gaza. Les images satellites commercialement disponibles du 6 novembre montrent une zone aplatie entre les héros sultans et al-Toham indiquant que des charges des bulldozers israéliens opéraient dans le quartier sultan au sud de Beit Lahia. Les milices palestiniennes ont affirmé avoir affronté les forces de Sahal, opérant près du camp des réfugiés al-Shadi le 6 novembre. Selon les Palestiniens, des frappes aériennes israéliennes ont visé le camp le même jour. Dans la guerre de l'information, Sahal a cherché à répondre aux allégations palestiniennes en fournissant la preuve que le Hamas utilisait des installations civiles telles que l'hôpital Hamad pour des opérations militaires. Des vidéos montrent des combattants du Hamas tirant avec des armes légères sur Sahal depuis l'hôpital. Le lendemain, du matériel militaire israélien a été aperçu à l'ouest de Tal al-Hawa dans la rue Al-Rachid. Au nord, les forces israéliens sont entrées dans la périphérie nord du camp de réfugiés al-Shadi. Les opérations de déblayage se sont également poursuivies à Beit Hanoun. Le 7 novembre, exactement un mois après les premières attaques du Hamas, les forces israéliennes étaient sur le point d'encercler la ville, mais cela ne signifie pas pour autant que la fin des combats est proche. Au contraire. Au cours d'une campagne terrestre qui a duré plus d'une semaine, l'armée israélienne a réalisé des avancées rapides dans trois secteurs. Gaza a été coupée en deux, mais Sahal reste déterminé à mener des opérations de déblayage en dehors de la ville. Comme le note l'ISW, la doctrine militaire américaine définit l'opération de déblayage comme une opération qui exige du commandant qu'il retire toutes les forces ennemies et élimine la résistance organisée dans une zone assignée. Les opérations de déblayage prennent souvent des semaines voire des mois. Les contre-attaques ennemies persisteront souvent tout au long d'une période donnée d'opérations de déblayage jusqu'à ce que la force de déblayage ait réussi à éliminer la résistance organisée dans son secteur. Les troupes de Sahal concentrent actuellement leurs efforts sur la capture des centres de commandement et de contrôle et sur l'expulsion des membres du Hamas de leur cachette à la périphérie de la ville surpeuplée, dont certaines sont situées à proximité ou sous les hôpitaux surchargés de l'enclave. Le ministre de la Défense Yoav Galland a déclaré dans un communiqué qu'il y a encore de nombreux jours de combats à venir. Cette guerre est différente des précédentes. Elle prendra du temps. Il ajoutait que les responsables des atrocités du 7 octobre ne continueront pas d'exister. Nous amènerons le Hamas dans un état dont il ne pourra plus se relever, a-t-il ajouté. L'armée israélienne doit également rester concentrée sur deux autres régions. La première est la Cisjordanie où se déroulent des affrontements mineurs entre milices palestiniennes et israéliennes. Mais la frontière nord avec le Liban est plus importante. Là, Israël a établi une zone d'évacuation fermée. Le Hezbollah libanais et les brigades Al Qasem y mènent des attaques transfrontalières sur le territoire israélien. La perspective d'une attaque à grande échelle du Hezbollah ne peut pas non plus être exclue. Les deux fronts servent à détourner les ressources et les capacités israéliennes de Gaza. Depuis le début de la guerre, les Américains et les Britanniques ont mené de vastes opérations de reconnaissance dans la région, comme le montrent les images d'Orion Intel. Les Américains ont également survolé la bande de Gaza elle-même à l'aide du véhicule aérien sans pilote MQ-9 Reaper. L'armée israélienne a déclaré que 30 soldats avaient été tués et plusieurs autres blessés depuis le début de l'offensive terrestre il y a près de 15 jours. L'autorité sanitaire de Gaza, contrôlée par le Hamas, a déclaré lundi que les attaques avaient tué plus de 10 000 personnes dont de nombreuses femmes et enfants. Il y a encore des milliers de civils dans la ville de Gaza. Israël a publié des images montrant un couloir d'évacuation se dirigeant vers le sud. La pression internationale sur Israël reste forte. Les médias arabes rapportent que 16 des 35 hôpitaux de Gaza sont à court de carburant, soit 46 % d'entre eux. Ils sont censés accueillir 50 000 femmes enceintes. Les Palestiniens prétendent qu'Israël attaque les infrastructures civiles. Israël répond que le Hamas l'utilise à des fins militaires et qu'elle tente de limiter les pertes civiles. Les États-Unis ainsi que les ministres des affaires étrangères du G7 appellent à une pause humanitaire dans la gare entre Israël et le Hamas pour permettre la livraison de fournitures vitales aux civils désespérés à Gaza. Dans une interview accordée lundi à ABC News, le premier ministre Benjamin Netanyahou a semblé céder à ces pressions, affirmant qu'Israël pourrait suspendre sa campagne pendant « une heure ici, une heure là » pour permettre à l'aide d'acheminer à travers la bande de Gaza. Qu'arrivera-t-il à Gaza si l'opération de Sahel réussit ? Netanyahou a déclaré qu'Israël aurait la responsabilité globale de la sécurité à Gaza pour une période indéterminée après la fin de la guerre contre le Hamas. Cependant, il n'a pas donné de détails sur ce que serait la surveillance israélienne de la sécurité à Gaza, ni si elle inclurait une présence militaire à long terme.